bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube haute fidélité sommure nous sommes aujourd'hui sur la description d'une d'un ensemble ifi superbe qui a déménagé il ya quelques années on était là dans une très très grande pièce on est devenu dans une toute petite pièce mais dans l'acoustique est vraiment exceptionnel nous sommes dans une pièce qui fait à peu près 30 mètres carrés mais qui est arrondi tout en pierre de tuffe la pierre de tuffe est une pierre qui est très poreuse dans lequel l'acoustique est vraiment très très bonne pour ce système donc nous avons des enceintes griffon les enceintes colonnes panthéon qui sont alimentés par l'ampli de puissance anti-lion evo donc c'est un ampli qui travaille en pure classe a deux fois 150 watts le préampli est aussi long préampli griffon pandora nous sommes pour l'instant sur l'ancien convertisseur et l'ancien lecteur réseau d'un premier système car ce système a énormément évolué depuis plusieurs années et nous sommes donc sur un maintenir emma version 2 et sur un lecteur au render x100 le but de notre visite aujourd'hui nous sommes venus donc avec plusieurs convertisseurs le dv2 donc de chez emm labs normalement partirait plutôt sur un da2 mais en nous ne l'avions pas en stock donc on s'est servi d'un da2 avec la version préampli donc le dv2 mais aussi le convertisseur de chez griffon le calliop et en lecteur réseau un no render n10 tout a été entièrement câblé en câble au renderer en le jmd audio d'orlis allez c'est parti pour les tests voilà les écoutes se passe vraiment très très bien nous sommes passés donc du ma1 au dv2 et aussi au calliop donc les deux produits calliop et dv2 se détachent vraiment très largement il y a vraiment l'effet de gamme qui se fait ressentir dès le début plus de présence plus la scène sonore est beaucoup plus grande les notes vont vraiment beaucoup loin et c'est vraiment beaucoup moins agressif alors ça ne veut pas dire que les m1 n'est pas bon mais vraiment entre un produit on va dire à moins de 10000 euros et un produit entre 20 et 30 mille euros l'effet de gamme se fait vraiment ressentir nous allons continuer mais il ya une petite préférence sur le dv2 qui va vraiment beaucoup plus loin que le calliop sur ce système là à noter qu'il va bientôt falloir regarder le coin des bonnes affaires parce que je pense qu'il va y avoir un ma1 noir version 2 bientôt en dépôt vente n'hésitez pas à regarder le dépôt vente car à mon avis il va y avoir une très bonne affaire d'ici les semaines à venir allez on continue le test voilà les essais de convertisseurs sont maintenant terminés donc le client partira sur un dv2 mais en version noire nous allons effectuer bientôt dans les semaines à venir après un comparatif sur les lecteurs réseau car pour l'instant on a bien vu une différence entre le x100 et le n10 mais on voudrait effectuer d'autres essais sur le w20 se et le m30 ça ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo ou pas en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces à faire des commentaires et à bientôt salut merci